Voilà un prochain tutoriel, là c'est toujours sur Word, je vais vous montrer comment créer un pudipostage à partir d'un document déjà que j'ai déjà effectué dans mon dossier Word et qui s'appelle « Votre type pudipostage coseno », j'ai fait le bibliothèque pour lancer mon pudipostage. Voici la lettre que j'ai déjà tapée d'avance. Il y a beaucoup d'espace, je vais sélectionner l'ensemble des grands documents jusqu'en bas et dans « Mise en page » ici, je vais enlever l'espacement après qu'il est du point et je vais mettre 0. Ce qui nous permettra de réduire un peu l'espacement avant et après, ce qui ne m'empêche pas ici de cliquer et de descendre à « Création coseno » en bas de la page et ici « Entrer » si je le souhaite. Voilà, ma lettre est prête, j'enregistre mes modifications puisqu'elles s'appellent « Lettre type pudipostage ». Ce petit pudipostage, c'est le fait d'envoyer une lettre type, telle que celle-ci, à plusieurs personnes par courrier, par envoie de courrier. C'est ce que font beaucoup de secrétaire. La première chose à faire, c'est bien d'enregistrer son document « Lettre type » qui s'appelle ici « Création coseno ». Je l'ai tapée, je l'ai enregistrée sous comme vous le souhaitez habituellement, sans aucun souci. Le but maintenant, une fois que vous avez enregistré votre document et bien mis en forme votre document, c'est d'indiquer. Alors, il faut très faire attention à ce que ça ne dépasse pas sur une deuxième page et d'en avoir qu'une seule page, ce qui m'intéresse. Donc, ce que je veux ici, c'est faire un pudipostage. Vous avez un onglet qui s'appelle « Pudipostage » à côté, ici. Vous avez l'accueil, « Insertion mise en page », « Référence », « Pudipostage ». Et c'est bien cela dont on a besoin. Je clique sur « Pudipostage » et vous avez sur le ruban, ici, « Démarrer la fusion et le pudipostage ». Car pour l'instant, je l'ai démarré. Je clique dessus et j'ai plusieurs choix. Je vais demander « Assistant fusion et pudipostage » pas à pas. Juste à droite, vous avez un volet qui s'affiche, qui s'appelle « Fusion et pudipostage ». Voilà. De quel type de document, sur quel type de document travaillez-vous ? On travaille sur une lettre. Pas de problème, on reste dessus. Voilà. Tout en bas, toujours dans le volet « Fusion et pudipostage », vous avez « Étape 1 sur 6 ». Vous êtes sur la première écrime. Et vous cliquez sur « Documents de base » en bleu, « Info ». Donc, maintenant, on est à l'établir. Ici, vous avez « Suivante », « Selection des destinataires » et je clique dessus car je n'ai pas mes destinataires. Voilà, vous pourriez très bien écrire votre lettre maintenant et l'enregistrer sous, mais je préfère la taper avant et l'enregistrer dès le départ. Du coup, maintenant, on est sur l'étape 3. En haut, vous avez « Utilisation d'une liste existante », ce qui n'est pas le cas. Je vais vous montrer comment créer une liste. Vous cliquez dans le rond « Saisie d'une nouvelle liste » que l'on va créer ici. Je clique sur « Créer ». Devant moi, il s'affiche donc une fenêtre qui s'appelle « Créer une liste d'adresses ». C'est bien les adresses des personnes à qui vous voulez envoyer ce courrier. Plusieurs chambres de fusion, c'est ce qu'on appelle les chambres de fusion ici, s'affichent « Tutre », « Nom », « Prénom », « Nom de la société », « Adresse ». Ici, avec la petite flèche, j'ai plein de chambres de fusion, « Adresse numéro 1 », « Adresse numéro 2 », « Ville », « Département », « Côte postale », « Pays », « Téléphone », etc. Vous avez tous les chambres de fusion ici. Ce qui m'intéresse dans une adresse, moi, ce n'est pas forcément tous ces chambres de fusion-là. On va donc personnaliser les colonnes tout en bas en cliquant « Monsieur ». Et vous voyez ici, une de la fenêtre appareil, et qui vous affiche tous les chambres qu'il vous propose dès le départ. Qu'est-ce qu'on garde dans une adresse, nous, c'est le titre. Le titre étant « Monsieur » ou « Madame ». On garde le prénom, ou pas obligatoirement, ça dépend de ce que l'on veut. En tout cas, on garde le nom. La société, on peut le garder si on s'adresse à des sociétés, etc. « Adresse 1 », « Adresse 2 », « Ville », « Département », « Côte postale », « Pays », si on veut dire les deux pays. En aucun cas, on ne garde les téléphones personnels, surtout pas dans une adresse enveloppe à fenêtre, les dits et des lunettes dans une enveloppe à fenêtre pour une secrétaire qui va envoyer ça par courrier postal. Pour supprimer le champ que vous n'avez pas besoin, par exemple, ici, « Nom de la société », « Je n'écris pas des sociétés, mais des particuliers », je clique sur le champ que je veux supprimer et je dis à droite « Supprimer » et j'indique « Oui ». Et on continue ainsi de suite. Je vais mettre une adresse pour chaque personne, je clique sur « Adresse 2 », je dis « Supprimer » et je dis « Oui ». Ainsi de suite. « Département », je vais le supprimer car je lis forcément dans le code postal. « Pays », on le garde si on écrit des pays différents. Là, dans mon cas, je vais le supprimer. Je vais le « Oui ». Je vais supprimer le téléphone personnel. Supprimer « Oui ». Téléphone professionnel, supprimer « Oui ». Et « Adresse de mes salariés », supprimer « Oui ». Voilà, donc je garde que ce dont j'ai besoin. Titre pour monsieur ou madame, le prénom, le nom, l'adresse, la ville et le code postal. Mais je dois tout de suite bien sûr les mettre dans l'ordre. En général, on laisse « Monsieur » en premier. En général, on met le nom en deuxième. Donc, je vais cliquer sur « Non ». Et ici, vous allez « Monter » ou « Descendre ». Dans mon cas, je vais monter le nom au-dessus du prénom. Voilà. L'adresse, je vous laisse à cet endroit-là. En général, le code postal se met devant la ville dans une enveloppe. Et je clique donc sur « Code postal » et je vais le monter. « Monter » ou « Descendre » vous permet de déplacer les champs dans l'ordre que vous voulez. Une fois que vous avez fait cela, vous dites « OK ». Il ne vous reste donc que les champs que vous avez choisis, les titres, les noms, le prénom, l'adresse, le code postal et la ville. Et vous n'avez plus qu'à remplir les adresses des personnes à qui vous voulez écrire, que vous voulez mettre sur l'enveloppe, sur la feuille, sur votre feuille. Vous oubliez votre sourire, vous oubliez la touche « Entrée » de votre clavier, sinon vous allez dire que vous avez fini. Et vous allez utiliser la touche « Tabulation » ou cliquer dans les champs, ici, pour remplir vos adresses. La touche « Tabulation », je vous le rappelle, je vous le montre. Dans « Accessoires », « Clavier », « Clavier », juste pour montrer où vous trouverez la touche « Tabulation ». Voilà, voilà le clavier virtuel. Voilà, la touche « Tabulation », c'est celle-ci qui est au-dessus de la majuscule du cadenas de votre clavier. Voilà, donc c'est celle-ci que je vais utiliser pour remplir mes adresses. Par exemple, dans le titre ici, je vais taper « Monsieur ». La touche « Tabulation », donc en cliquant sur celle-ci, me permet d'accéder au deuxième champ. Non, « Monsieur », on met « Monsieur », « Truc », « Où », « Vos », « Dons ». Par exemple, « Tabulation », je tape sur la touche « Tabulation » et je change de champ. Voilà le « Jacques », « Tabulation », je change de champ. « Brut », « Brut », « Blanche », « Tabulation », « Code Postal », « 75,010 », « Tabulation Ville », et je mets « Paris ». La touche « Tabulation », je continue, me permet de rajouter une autre ligne d'adamme. Ici, j'indique « Madame », « Tabulation », « Truc », « Tabulation », « Michel », « Tabulation », « Trois », « Henri », « Couton », « Tabulation », « 75,010 », « 11 », « Tabulation », « Toujours Paris ». D'iv zone « Tabulation », « Tabulation », j'encens de « Tabulation ». Alors, « Couton », « Couton », « Partace vitam « Couton », « Couton », « Pouche ». Tabulation, j'aurai étage, change, je vais tout simplement tabuler, etc. Le but est de rentrer quand même plusieurs adresses. Manane, bouts d'huile, jargon, targon, rue, charcot, j'ai 4 adresses, etc. Vous pouvez en remplir autant que vous voulez. Si vous avez une correction à faire, il suffit de cliquer à l'endroit où vous avez la correction à faire. Par exemple ici, à côté de J, j'ai face J et je mets J. Voilà pour les corrections à faire si vous voulez. J'ai ici donc 4 adresses. Ce sont les personnes à qui je veux envoyer ce courrier. Je ferme mon clavier. Vous avez bien dit, là touche tabulation. Une fois que j'ai fini mes adresses, je vais dire OK. Voilà. Il est important, de toute façon que vous n'avez pas tellement le choix, d'enregistrer votre liste d'adresses. Sinon, vous ne pourriez pas envoyer votre courrier, fusionner votre lettre avec celle-ci. Je sais que ma lettre qui s'appelle COSINO, donc je vais mettre adresse ou fichier, c'est comme vous voulez, adresse COSINO. Comme ça, je sais que ça correspond à ce que dit COSINO. Et j'enregistre. On voit donc ici mes destinataires, le nom de mon fichier, adresse.cosino. Et je dis OK. Voilà. Mon fichier est pris. Si vous souhaitez rajouter des adresses, parce que vous en avez oublié une, ou en supprimer une, deux possibilités. Ici, public au stage, modifiez la liste des destinataires. Donc, vous l'avez bien ici, ou vous l'avez dans le volet public au stage à droite de votre écran, modifiez la liste des adresses des destinataires. C'est la même chose que celui-ci. D'accord ? Si vous voulez rajouter ou supprimer des adresses, il va falloir cliquer sur le nom de votre fichier, qui est ici. Je clique ici, on pourra en avoir plusieurs, l'un en dessous l'autre. Et je dis juste en-dessous, modifiez. Ainsi, je peux cliquer sur la dernière adresse, un petit point là. Et avec ma touche tabulation, je tabule, je tabule et je rajoute ce que je veux comme adresse. Donc, du coup, j'ai rajouté la liste de 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 la liste. Et on avance, etc. Je tabule, je rajoute la dame. Tabulation, Bordeaux. Tabulation, Natali. Je tabule et je remplis comme d'habitude. Si vous souhaitez en supprimer une, il suffit de cliquer dans les coins ici à gauche pour sélectionner l'adresse que vous voulez supprimer. Je vais en sélectionner une autre liste, celle-ci par exemple, parce que je ne vais pas lui envoyer de courrier. Et je dis supprimer l'entrée. Et je dis oui parce que je veux vraiment la supprimer. Ici, à la fin, on peut faire nouvelle entrée, ce qui permet de rentrer une nouvelle adresse. Si vous souhaitez clé, on le fait aussi avec la petite tabulation comme vous l'avez dit. Madame, j'en rajoute une. Madame, vous croire, par exemple. Tabulation, Valérie. Bonne, ça, la, 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 la. Ou, je ne sais pas, boules de là, la, 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 la... Voilà, donc nous allons supprimer une adresse et nous en avons rajouté autant que l'on veut. Il suffit de dire OK. Et il vous demande forcément si vous souhaitez mettre à jour votre liste de testamentaires et enregistrer les modifications. Bien sûr, on va dire oui. Et ça se rajoute automatiquement à ma liste. On va dire OK. Maintenant, pour pouvoir faire le lien entre votre lettre type, ici, puisque vous êtes toujours dessus, et les adresses que vous avez mises, ici, ou ici, il va falloir insérer les champs de fusion. C'est-à-dire, vous restez toujours sur l'angle des pouces du postage. Ici, champ d'écriture et d'insertion. Vous allez insérer un champ de fusion. Je vais cliquer dessus. Vous avez donc ici tous les champs de fusion que vous avez choisi tout à l'heure. Le titre, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal et l'avis. Il vous suffit donc de les insérer sur votre courrier. Insérer. Je clique dessus. J'insère. Je clique sur prénom. Je l'insère. Je clique sur l'adresse. Je l'insère. Code postal. Insérer. Ville. Insérer. Et fermer. Ainsi, sur votre lettre, vous allez bien insérer tous les champs de fusion. Il suffira alors de mettre en forme. Entre les guillemets, on va faire des espaces. Je clique entre les guillemets. Entre titre et nom. Entre nom et prénom, je clique sur l'espace. Entre prénom et adresse, je vais faire la touche entrer pour descendre l'adresse juste en dessous. Entre adresse et code postal, je vais faire entrer. Et entre code postal et ville, je clique et je fais un espace. En général, voilà ce que l'on met sur une adresse. Titres, nom, prénom, adresse, code postal et ville. Sachant que je vais vous montrer à cette adresse comment mettre à droite l'adresse. Car le but, c'est de plier sa feuille en 3 et de la mettre dans des enveloppes à fenêtre. Mais on peut tout aussi bien faire un recré gauche. Je sélectionne mes trois liens. Je clique sur le recré gauche. Ici, le caractère de l'adresse. La poêle de la flèche dessus. Je reste la pièce en gauche et je fais glisser jusqu'à 9 cm à peu près. C'est mes derniers de mètres à droite. Comme ça, quand je clique mes feuilles, ça rentre dans les enveloppes à fenêtre. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ici, juste au-dessus de la première ligne, je vais insérer mes yeux ou mes dames. Je clique bien ici. J'insère un champ de fusion et j'insère le titre. Tout simplement. Avec une petite jaillie. Je vais donc insérer aussi les titres dans la formule de politesse, dans l'attente de votre visite. Nous vous prions d'accepter. Bienvenue. Je clique entre les deux jaillies et j'insère les titres ici. Insérez. Et je ferme. Voilà. Ici, je vais corriger la faute. L'invitation. Ainsi, vous allez insérer les titres champs de fusion ici. et insérez tous les champs dont on a besoin pour avoir les adresses. Et j'enregistre les modifications. Maintenant, pour avoir toutes les lettres les unes en-dessous des autres, il me suffit donc, sur toujours l'anglais qui dit postage, d'aller terminer et fusionner la lettre avec mes dames. Je vais simplement cliquer sur Modifier les documents individuels. Je les dis tous. Et je dis OK. Et voilà ce qu'il se passe. Vous avez donc ici votre première lettre avec la première adresse. Je laisse un cartelette. Ou avec une petite flèche ici. Je descends. Et vous voyez bien que toutes les adresses se sont mises ici. Les unes en-dessous les autres. Toutes les pages. Comme vous pouvez le remarquer, ici, je fais une petite faute d'espace. Je vais donc cliquer ici mon document. Et je ne vais pas enregistrer. Je n'ai pas besoin. Je dis non. Puisque je retombe automatiquement sur ma lettre clipe. Et je corrige ma faute sur la lettre clipe. Et en effet, ici, il y a un espace. Je corrige donc toutes les fautes que j'ai besoin sur ma lettre clipe. Publie, postage, co-signons. Que j'enregistre. Et je refusionne. Terminé. Fusionne. Modifier les documents individuels. Et OK. Voilà. Mes fautes sont corrigées. Et toutes mes lettres. Voilà. J'en ai encore une. Il me manque un diable. Je fais un verre. Je dis non. Et je corrige ici. Par une virgule. Ça se colle. Pas d'espace avant. J'enregistre l'espace. J'enregistre. Et je termine. Fusionne. Modifier les documents individuels. Et je dis OK. Voilà. Maintenant, mon courrier est correct. Je descends de page en page. Et vous voyez bien que toutes les adresses. Madame. Monsieur. Madame ici. Madame ici. Et bien sûr, Madame dans la formule de politesse. Ce sont bien les titres. Monsieur ici avec son adresse. Monsieur ici. Et Monsieur dans la formule de politesse. Vous pourriez avoir 100, 200, 50 adresses. Tout suffirait l'un en dessous de l'autre. Il vous suffirait alors d'imprimer vos feuilles. Et de les envoyer par courrier dans des enveloppes à fenêtre. Voilà. Donc il suffit de cliquer sur l'imprimante. Pour imprimer tous vos documents. Une fois que vous avez imprimé vos documents. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer. C'est une étude. Vous fermez. Vous dites non. Ce qui est important, c'est bien de garder la lettre clique. Que vous pouvez fusionner à n'importe quel moment. Voilà pour un premier public au stage. Au revoir. A bientôt.